Bon matin, bon matin, bienvenue, bienvenue au premier, bien au premier, dans le fond c'est notre onzième direct en attendant le navire. Je suis contente que tu sois là, que vous soyez là. Je me suis ennuyée cette semaine parce qu'avant je l'ai fait dix en ligne et là j'attendais vendredi, j'avais hâte de vous retrouver, j'ai eu un petit brin de nostalgie. J'attendais que le navire arrive, c'est exactement bon comme expression. Puis je voulais vous faire des petits topos, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, vite de même. L'histoire du concours cherche le plus grand croisiériste québécois, la personne qui a fait le plus de croisières. J'ai dit québécois, mais la France m'a écrit, alors nous avons de la compétition outre-mer. Nous avons aussi, bien dans le fond ça s'est divisé en deux catégories. J'ai trouvé une agente de voyage, une conseillère en voyage qui en a fait plus de 300. Alors cette catégorie-là je la considère probablement fermée et il me reste la catégorie avec les voyageurs croisières. J'ai eu du plus de, vite de même là, plus de 75-80. Alors c'est toujours ouvert le petit concours à la recherche du plus grand croisiériste. J'ai aussi la liste d'attente sur la formation en croisiérologie, naviguer sur, naviguer dans l'univers des croisiéristes. Ça c'est toujours ouvert la liste d'attente, mais là aujourd'hui, aujourd'hui je vous amène, bien dans l'univers fabuleux et légendaire des croisiéristes. Il y en a plusieurs, ça fait longtemps que ça fonctionne. On s'en va avec, on s'en va avec Cunard. Cunard qui possède plusieurs navires, dont le fameux Queen Mary. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment pensé, j'ai pensé à vous, on s'amène dans le luxe, dans le glamour, puis j'ai voulu l'apporter d'une manière, d'un angle très, bien très spéciale parce que ça fait, je sais qu'ici, quand il passe à Québec, ça fait toujours parler. Et pourquoi pas? Rien de mieux que mon amie Émilie, Émilie qui est représentante Princesse et Cunard, pour nous parler des potins. Qu'est-ce qui est arrivé avec la Queen Mary? Elle m'a envoyé une liste, j'ai une liste ici là, j'en revenais pas. Alors si vous avez des questions pour Émilie que je vais faire rentrer très, très bientôt, n'hésitez pas. C'est toujours le même principe au fil de la discussion, un bel échange. Bien, on a des habitués ce matin. On a, on a, on a, on a, toujours Isabelle avec un beau matin. Bonjour Isabelle. Ah, c'est le club d'Isabelle. Oui, Isabelle. Isabelle Couture, bon matin. J'espère que ça va bien chez vous. Et quand je vous disais que la France nous regarde, on a ici Escale Croisière. Allô, allô Corinne. Bref, c'est le fun, c'est le fun de vous voir. On perd pas de temps. On y va parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va aller chercher, je vais aller chercher Émilie. Et c'est bon bon matin, Émilie. Bon matin, Céline. Comment ça va? Bien, ça va bien. Hey, je me suis t'ennuyée cette semaine-là. Non, bien, je te comprends. Ça fait une couple de semaines que moi, je m'ennuie. C'est comme très particulier. Puis là, on avait fait, tu sais, la séquence. Puis là, c'est ça. Je m'ennuyais. Puis je me suis dit, qu'est-ce que moi, j'aurais le goût? Puis qu'est-ce que les gens aiment ça, aimeraient ça savoir? Et là, c'est sûr, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, le Queen Marie, mon Dieu, on a, écoute, normalement, là, on aurait 20 minutes et ça va certainement, certainement déborder parce qu'il y a déjà des questions qui sont entrées. Fait que, on va commencer par faire le petit topo. On va, on va se calmer le pompon un petit peu. Puis, je sais que tranquillement, tu vas nous amener à l'intérieur du Queen Marie dans toute son histoire. Si tu vas nous amener à l'intérieur du Queen Marie, oui, parce que c'est sûr que j'ai peut-être un petit peu plus d'anecdotes sur le Queen Marie, mais comme la compagnie Cunard possède trois navires et que c'est quand même la plus vieille compagnie de croisière au monde, cette année, on célèbre nos 180 ans. Donc, on va faire vraiment un survol de la compagnie, je vous dirais, avec des petits potins, comme tu dis, puis des faits inédits. Je ne vous cacherai pas que Céline, elle m'a donné un super beau mandat, j'étais vraiment contente. Et même ma propre compagnie, quand je leur envoyais la liste des choses que j'avais trouvées, ont été surpris de voir comment j'avais fait des recherches et comment je m'étais documentée. Parce qu'il y en a à dire, tu sais, il y a eu des livres, des guides à toutes les fois quand le Queen Marie passe, ben voilà, tu l'as retrouvé dans ta bibliothèque. Attends, on a un beau... Regarde, bonjour Émilie! Bonjour Julie! Tu la vois? Ah, super! Il y a plein de personnes. Écoute, ben je pense que tu viens déjà de répondre à une des questions qu'Isabelle avait. Combien de navires? On a trois navires présentement. On a un quatrième navire qui est en route qui devrait être inauguré quelque part en 2022. Il vient présentement, notre chantier naval est fermé. Ben en fait, pas juste le nôtre. Les chantiers navaux sont fermés. Donc, aussitôt qu'on pourra les réouvrir, on sera en mesure de donner probablement une date. Donc, ce prochain navire de Cunard, donc le quatrième de nos jours, mais le 249e de notre flotte. Depuis le début, là, ça n'a pas vu le navire, ceux-là, là. Ils ont attendu le navire beaucoup. Oh oui! Et on l'attend encore! C'est pas grave, regarde, ça passe en travers, ça nous montre qu'on est capable de... Ces compagnies-là très, très fortes sont capables de passer à travers plein de situations. Ils en ont vu des tempêtes. Ils en ont vu des tempêtes économiques, planétaires, des vraies tempêtes, des ouragans. Et justement, par le fait même, avec toutes les anecdotes que je vais relater, si vous voulez, aujourd'hui, on va justement arriver à ce que tu viens de dire. La compagnie Cunard a vraiment, à travers sa ligne de temps, si vous voulez, a vraiment participé à toutes sortes d'efforts collectifs, je dirais, pas juste collectifs, mais qui ont fait en sorte qu'elle a su passer à travers le temps et à travers les années. Puis là, tu nous as parlé des trois, le quatrième qui est en route. Fait que là, t'as le Queen Mary 2. Le Queen Elisabeth et le Queen Victoria. Et le quatrième? On n'a pas de nom encore. Et moi, je vous dirais que je penche. Je n'ai pas une boule de cristal. Mais mon feeling, mon petit doigt me dit que je ne suis pas certaine qu'on va retourner dans les noms des Queen. Du fait que c'est notre 180e anniversaire, j'ai l'impression qu'on va peut-être plutôt retourner à des noms d'origine. Vous savez, à l'époque, on choisissait des noms d'origine qui étaient des régions du monde. On a eu des noms comme le Carpatia. On a eu des noms comme le Cuba. Ah, OK. On a eu des noms comme le Canada. Ah, on a passé. OK. Le Canada. Donc, je ne suis pas certaine, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être revenir à un nom dans cette thématique-là, je dirais. Mais je peux peut-être me tromper. Un nom plus d'époque. Oui. Parce qu'on a... Ah, bien, tu vois, on a répondu à la question d'Isabelle Couture. Le nom de ce navire-là, bien, il va falloir... On pensait avoir beaucoup de potins ce matin, mais en tout cas, on a fait une petite... On a un entendu dire. Oui, c'est ça. On a dit oui, mais je n'ai pas le oui dire en ce sens, en ce qui est très au prochain nom de notre navire. Ah, Sylvie. Bonjour F2. Bonjour Sylvie. Ah, on a Thérèse qui est de retour. Toujours Thérèse. Bonjour Thérèse. Si on parle, là, je regarde tes notes, là, qu'écoute, comme tu dis, la recherche était quelque chose. N'aie-moi un... OK. N'aie-moi un fait, là. Vas-y. Mettons le plus inusité. T'aimes-tu mieux y aller en ordre ou... Bien, on pourrait y aller en ordre, c'est certain, mais on n'est pas obligé non plus. On va demander plutôt aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse? Est-ce que vous préférez qu'on y alle aléatoirement ou que je vais justement par la ligne de temps puis vous embarquer avec vos questions? Oui, c'est le cas de le dire, embarquer. C'est bon. On attend ma vie, on n'est pas embarqués. Super, on va avoir certainement de quelques réponses. À l'habitude, c'est pas bien long. Ça va pouvoir nous diriger. André, André nous dit bon matin. C'est le fun! Plein de personnes, toujours nos classiques avec... Bon, c'est-à-dire. Super! Fait que, tu sais, si on arrive, tu sais, ça a 180 ans, mais là, ça, là, c'est... Dis-nous par où ça part. OK. C'est Queen Mary, il arrive de... Mais le Queen Mary, bon, OK, on va commencer dès au début des années, d'accord? Donc, on a été inauguré à peu près, je vous dirais, en 1839. C'est un Canadien, d'originaire d'Halifax, donc Samuel Cunard, qui a créé la compagnie Cunard. À l'époque, il a créé cette compagnie-là parce qu'il n'y avait pas de lien maritime qui faisait la poste entre les États-Unis, le Canada, et Liverpool, donc la Grande-Bretagne. OK. Donc, il a commencé comme ça, tout d'abord. Il a commencé à faire la poste. Puis là, à un moment donné, bien, je veux pas, il est arrivé, toutes sortes de choses. Donc, dès la première année, donc, ils ont commencé à voyager des passagers. Donc, en 1840, on a un navire qui est le Britannia, qui a accueilli un passager quand même assez inusité, surtout, c'est pas le genre de choses qu'on s'imaginerait sur un navire. On a accueilli une vache. OK. Mais la vache était dans une genre de sorte de hamac pour avoir un certain confort parce qu'on s'attend que ça le fait brasser pas mal. Eh mon Dieu, ben oui. Et la vache, elle était à bord pour permettre aux gens d'avoir du lait frais à tous les jours. OK. Ils ont suspendu comme la vache, là. Dans une espèce de genre de hamac, là, tu sais, un peu faite comme avec une, je pense, les espèces de trucs qui sont faits avec les tuyaux de pompiers. Ouais, OK, ouais. Ça avait un peu chaud comme ça, là. Fait que là, ça permettait, à ce moment-là, pendant la traversée, qu'il devait prendre un petit peu plus de temps, d'après moi, qu'aujourd'hui. Les premiers temps, ça pouvait prendre jusqu'à quatre mois pour faire la traversée. Et la compagnie Cunard, donc, plus elle bâtissait de navires, à un moment donné, on y reviendra plus tard, là, elle a fusionné avec la White Star Lane. White Star Lane, qui est le fameux Titanic. On y reviendra encore là un petit peu plus tard, si vous voulez. Donc, à ce moment-là, l'important, c'était toujours d'avoir des navires plus rapides. Donc, ceux qui faisaient la traversée plus rapide. Les premières années, il n'y avait uniquement qu'une arme. Donc là, mon ami, il y a eu des compétiteurs, dont la fameuse White Star Lane. Et la compagnie de croisiéristes, bien, ce n'était pas des croisiéristes à l'époque, c'était, comme je vous le dis, ils faisaient la poste. Après ça, il y a eu, on voyage des passagers pour de l'agrément. Mais le but, au premier, ce n'était pas ça. Et puis, bien, c'est ça, quand il y avait une compagnie qui allait plus vite, qui faisait la traversée, on lui remettait un ruban bleu. Donc, Cunard, à travers son histoire, en a obtenu plusieurs, mais White Star également, de même que d'autres compétitaires allemands, que je ne me souviens pas. Le nom, mais qui appartenait à J.P. Morgan, là, J.P. Morgan, les cigarettes, là. Oui. OK, il y avait une petite compétition d'égo, probablement. Tout à fait. À l'époque. Fait que, quand on compare que, dans le temps, ça prenait à peu près quatre mois, aujourd'hui, on fait New York, Southampton, en une semaine. En une semaine, oui. Puis, je pense que, si je me souviens bien, le plus rapide, je parle pour Cunard, ça a été le Queen Elizabeth, il y a quelques années, qui a réussi à le faire en six jours et quelques heures. Bon, bien, ça rentre encore dans l'espèce de potin et dans tout l'univers de l'amour, de légende, de Cunard, parce que là, il y a le Queen Mary qui attire toujours autant les foules. Mais que, tu sais, il y a plein d'autres des navires, bien, c'est pas des navires sœurs avec le Queen Mary. Oui, les deux autres, Queen Mary et Elisabeth, sont sœurs. Mais, tu sais, quand on dit son sœur, on va essayer de quoi la différence, justement, entre le Queen Mary et le Queen Elizabeth et le Queen Victoria. OK. Je vais essayer de me retourner, je vais essayer de me déplacer, juste pour que vous puissiez voir mon image en arrière. OK. Fait que là, on voit, on voit le navire. C'est comme la proue du navire, mais je vais essayer de voir si je parle. Ah oui, voilà. Regardez, je penche mon écran. Donc, vous allez voir, là, je vais faire des C. La proue ici, hein? Je pense que, ah, c'est pas bien, hein? C'est pas bien. C'est comme ça. Donc, la proue du Queen Mary, elle est plus étroite. Donc, on appelle ça un ocean liner. La façon dont le navire a été construit, il est là pour briser les vagues. Donc, sa spécialité, c'est de faire des transocéans. C'est pour ça qu'on appelle un ocean liner. En français, on dirait un transocéan. Mais il n'y a pas vraiment de traduction, là. Mais au moins, c'est pour vous aussi comprendre. Donc, les stabilisateurs sont faits de façon différente que sur un autre navire de croisière. Il y en a un petit peu plus, surtout pour celui-là. OK. Le navire, la façon dont il est construit, c'est qu'il est construit justement pour bien aller dans les vagues, pour rentrer à l'intérieur de la vague sans que ça crée trop une grosse houle, je dirais. Donc, c'est vraiment assez impressionnant pour avoir expérimenté d'autres compagnies de croisière versus un ocean liner. La sensation dans le navire n'est pas du tout, du tout la même. Pour moi, ocean liner, all the way, n'importe quoi. Pour moi, c'est ce que j'ai préféré. Comme je vous dis, ce qu'on ressent à l'intérieur, peut-être parce que justement, on est plus comme ça qu'au lieu d'être comme ça. J'ai trouvé ça beaucoup plus agréable. C'est sûr que quand on arrive en Europe, au bout de 7 jours, il n'y a pas de décalage horaire. On est vrai et dispo, alors c'est génial. Oui, oui. On voit très bien que le Queen Mary a été construit différemment que les autres parce que c'est le seul. C'est le seul qui a été construit comme ça. C'est le seul ocean liner encore en service à ce jour. Le Queen Elizabeth et le Queen Victoria, les deux sont tout à fait identiques, mais ne sont pas faits aussi étroits au niveau de la proue. Notre prochain navire, lui, va être aussi étroit, mais il va être plus long également. C'est une toute nouvelle construction, je vous dirais, qu'on va avoir. On l'appelle la classe Pinnacle. OK. On a vraiment hâte parce qu'on n'a même pas encore vraiment de naquettes pour se titiller et s'exciter le poil des jambes pour savoir à quoi ils vont ressembler. Ah, ici, ici, la France nous relance avec escale croisière. Fier que ce soit un paquebot construit en France à Saint-Nazaire, qui est un très, très gros chantier naval en construction de notre navire en général, mais de notre croisière, beaucoup. Et c'est un magnifique chantier naval. En plus, les gens ont la chance d'aller le visiter. Ça vaut vraiment la peine. Et ils ont une expertise là-bas aussi qui ne s'est pas pour rien qu'on choisit des endroits comme ça parce qu'ils ont des expertises qu'on ne retrouve pas ailleurs lorsqu'il vient le temps de bâtir justement des nouvelles constructions comme ça aux normes du jour aussi, parce qu'on va respecter tout le côté environnemental. Donc, pensez par exemple aux nouveaux moteurs qu'on a, qu'on a à double propulsion, qu'on appelle, donc beaucoup moins polluants en ce sens aussi. Il y a de plus en plus de ports d'escale aussi qui nous aident en ce sens, qui sont en train d'électrifier les ports. Là, on est là, de quoi qu'elle parle. Bon, la plupart du temps, quand un navire de croisière fait escale dans un port, puis on va dire, il fait nuité au port, par exemple. Le navire, il ne peut pas se brancher au terminal de croisière pour faire fonctionner l'électricité à bord. Il doit utiliser ses propres moteurs. Oui, ça crée des problématiques aussi. Effectivement. Donc, ce n'est pas juste à nous de travailler en ce sens. On doit aussi travailler de pair avec justement les terminaux de croisière pour amener cette nouvelle technologie. Puis là, bien écoute, c'est là, on a eu une vache. En parlant de technologie, on est parti de la vache pour avoir du lait frais à bord. On va continuer dans la technologie. La compagnie de croisière est la première compagnie de croisière à avoir électrifié ses navires. Donc, c'est en 1881 à bord du Servia. Et autre fait intéressant par rapport au Servia, c'était le premier navire qui était construit 100 % en acier. Et, intéressant par rapport au Servia et par rapport à Cunard, c'était le premier navire à offrir à nos clients des suites. OK. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de premiers. Oui, c'est pas mal du premier. On s'entend que de nos jours, vous avez d'autres compagnies de croisière qui sont beaucoup plus jeunes, qui continuent d'innover. Je rassure tout le monde, on n'est pas plus innovateurs qu'un autre, on est juste plus vieux. Donc, c'est pour ça qu'on peut pouvoir dire qu'on a peut-être des choses qu'on a été les premiers à mettre en place à ce fait. Puis là, tu mets, tu sais, sur le Queen Mary, il y a plein de choses, c'est ça, qui sont innovantes, que vous avez mises en place. Mais là, il y a du sport à l'intérieur du navire. Parce que là, il faut occuper ces gens-là. Oui. Si on parle de sport, bien, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de sport sur les navires. OK. On a introduit le croquet à bord en 1860. Mais, attendez, je vais juste vous le retrouver. Oui, le vlog. En 1911, donc on parle quand même de 51 ans plus tard, le Franconia a été le premier navire de croisière à avoir une salle de sport. OK. Là, tu parles d'une salle d'entraînement, genre? Une genre de salle de gym, là, si vous voulez. OK, un gym. On s'appelle un gym de nos jours. On y a également été les premiers, par exemple, à introduire le mini-golf, le shuffleboard. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver les années et le nom du navire. Donc, je ne peux pas dire à quelle période exactement. J'ai fait plusieurs recherches. Je n'ai pas été en mesure de trouver l'information. Bien, si un jour on la retrouve, je la mettrai en commentaire. Ah oui, avec joie, je serai la première à être partante à bien être heureuse de connaître l'information. Parce que, c'est ça, ils ont été les premiers à mettre, c'est ça, les salles de sport. Tu sais, parce qu'il faut occuper le passager qui, même si c'est très glamour et légendaire, est là pour passer du bon temps. Oui. Et des fois, il faut dire, là, je t'amène d'une place pour passer du bon temps avec, bien, écoute, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est, c'est, bien, la Queen Mary, c'est la seule place qu'on peut apporter, bien, notre animal de compagnie. Tout à fait. Donc, les gens peuvent apporter autant chat et chien à bord. Donc, on a un chenil en mer sur nos traversées de l'Atlantique. Donc, ça peut être l'itinéraire New York-Londres ou Londres-New York. Oui. C'est ce qu'on appelle notre itinéraire transatlantique. Le chenil, c'est comme un espèce de grand espace où on a différentes cages. Donc, on a des cages de plus petit format, des cages de plus gros format. Donc, à peu près, je vous dirais, sur comme deux étages. Là, on s'entend que les cages ne sont pas appilées les unes sur les autres. OK, c'est quand même très bien fait. Même c'est beau, je dirais. C'est beau pour l'avoir vu. C'est beau les cages, mais cet endroit-là, je ne l'ai pas trouvé péjoratif. Je n'ai pas senti que c'était comme un endroit qui était comme une genre de prison, si vous voulez. Il y a une autre pièce à côté où on peut sortir les animaux pour qu'ils puissent se promener. On a également un endroit plus lounge, si vous voulez, où les maîtres des animaux peuvent aller s'occuper de leurs animaux pendant la journée. Donc, c'est sûr qu'il y a des plages horaires. On a également une allée où les animaux, les chiens, peuvent aller faire leurs besoins. Donc, pour ne pas dépayser nos animaux, parce qu'on pense qu'on est chez nous. Donc, pour nos petits chiens américains ou nos gros chiens américains, peu importe, on leur a mis une bonne fontaine sur le pont où ils peuvent faire leurs besoins. Et pour nos chiens d'origine britannique, on leur a mis un lampadaire. Autre fait intéressant pour les animaux voyageants en chenille, ils ont leur propre petit manteau cuneur pour les tenir au chaud lors des traversées. Ils ont droit à leur propre petit menu. Donc, ils ont vraiment un personnel qui leur sont 100 % dédié. Il faut dire aussi, parce que souvent les gens me posent des questions là-dessus, mais les animaux, ils restent dans ce secteur-là, parce que les gens ne les apportent pas dans leur suite, dans leur cabine. C'est le seul animal qui est permis en dehors du chenille et les chiens d'assistance. OK. Bon. Il faut que vous pensez aussi qu'il y a une raison de… Il faut penser aux gens qui ont des allergies, qui peuvent avoir des allergies de sévère. Puis, il y a des gens qui ont peur aussi. En ce sens, il y a certaines races de chiens qu'on n'accepte pas à bord. Aussi, si les chiens sont trop gros, donc ils ont un poids qui est trop élevé, il se peut qu'on ne les accepte pas à bord ou qu'on va vous demander à ce moment-là que le chien ait deux cages. Une cage pour pouvoir, par exemple, se coucher puis se bouger, puis une autre cage pour faire ses besoins s'il y a lieu. Oh boy! Que pour moi, c'est non pour les animaux! En me disant pas, Mme Gauthier, si vous ne voulez pas les voir, les animaux, vous ne les voyez pas, là, tu sais, ils ne sortent pas, comme je vous dis, de leur espace restreint, même le pont où ils ont accès pour aller faire leurs besoins. Je vous dirais que ça fait peut-être, je ne sais pas, à peu près une vingtaine de pieds, Céline? Ce n'est pas très long, hein? Ah non, c'est comme un petit coup d'or. En haut de pied, ce n'est pas très, très long. C'est vraiment, on va dire, un allée de bowling. Oui, c'est à peu près ça. Puis, ce n'est pas en plein milieu du navire, c'est complètement en haut. Et si vous n'avez pas d'animaux à bord du chenil, vous ne pouvez pas aller dans le chenil. Ce n'est pas possible d'aller le visiter. Bonne question! Ah oui, on rentre dans, parce qu'on y en a beaucoup, là, hein? Là, on rentre dans l'espace plus glamour. Et bien sûr que là, écoute, toi, tu l'as vraiment expérimenté. Alors, Martine, bonjour. Y a-t-il toujours des balles à bord des navires de cunard? Écoute, vas-y, fais-toi plaisir, Émilie. Bien, je vais me faire plaisir, effectivement, parce que moi, c'est une de mes activités favorites à bord de nos navires. J'ai un côté vintage et je suis très heureuse de l'avoir. J'écoute ici musique le samedi et j'écoute l'émission de Claude Saussier. C'était si bon. Donc, il me rappelle des époques, malheureusement, que je n'ai pas connues, mais que j'ai l'impression d'avoir connues ou que j'aurais aimé vivre. Les belles grandeurs des années 20, des années 30, le glamour des années 50, 60, quand on pense, par exemple, à des acteurs comme Elizabeth Taylor ou Cary Grant qui sont justement déjà venus à bord. C'est ça. Donc, les belles. Si, par exemple, on prend un itinéraire de 7 jours, on va au moins avoir 3 belles pendant cet itinéraire. Dépendamment de la période de l'année, les belles peuvent changer ou dépendamment aussi d'où on est dans le monde. Donc, le type de balle le plus commun qui va revenir, je vous dirais, sur un itinéraire de 3 jours, on a le fameux balle en blanc, en noir et blanc, qui est quand même, je vous dirais, qui est un des plus populaires, qui est presque sur tous les itinéraires. On a également le balle qu'on appelle le Royal Ascot Ball, qui est un balle où les gens vont avoir… Avec les chapeaux ou ça. Moi, j'ai eu la chance de le vivre, celui-là. On a, par exemple, le balle des années 30 aussi. Donc, les gens vont vraiment revêtir des habits d'époque. Et puis, là, ils vont arriver sur la piste de danse où on a un orchestre entre 17 et 19 personnes, même des fois, ça peut aller jusqu'à 20, qui vont jouer de la musique thématique de ces années-là. On peut avoir un chanteur, une chanteuse aussi. Pour les gens, par exemple, qui ne savent pas danser, mais qui aimeraient danser, qui n'auraient pas un partenaire, on fournit des partenaires hommes et femmes. Donc, dans le fait… Je l'aime le mot fournir. Mais, tu sais, on les appelle les gentlemen hosts ou les women hosts. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, les gens sont là vraiment pour faire danser les gens, pour leur faire profiter de cet événement-là. Moi, à chaque fois que je fais les balles, j'ai mal aux joues à la fin de la soirée. Parce que je trouve ça tellement beau de voir les couples danser, puis de les regarder, puis d'écouter la musique. Je souris, c'est comme ça, ça sort tout seul. C'est comme… Il est vraiment étampé, là. C'est vraiment… C'est extraordinaire. C'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Peut-être qu'une autre des raisons pour lesquelles j'aime ça… J'en parle parce que je trouve que c'est de situation. J'ai pas aimé mon bal de graduation. J'avais pas d'amis à l'école secondaire. Mes amis étaient tous plus vieux, étaient tous déjà partis. J'avais une belle robe, mais j'avais pas personne avec qui en profiter, ou d'amis, ou le lieu où ça se passait. Donc, je me sens pressée de souper, puis j'ai appelé mes parents, puis je me suis dit « venez me chercher ». Ça a été ça, mon bal. Peut-être pour moi, c'est une façon de revivre, puis de me sentir appréciée, ce que j'ai pas vécu quand j'étais plus jeune. Là, ok, je lui fais le joue à la psychologue. C'est ce que je pense. Puis, là, c'est ça, là, on a parlé. Là, je vois les questions, je veux juste vous rassurer, je sais qu'il y a les questions. On va faire un petit blitz un petit peu plus tard pour essayer d'enchaîner. Ça fait déjà 27 minutes, puis on a comme pas parlé de plein d'affaires. Ok, Topo, on y va à une petite rafale. Qu'est-ce qui arrive quand, parfois, il y a comme des pannes d'eau potable à bord? Bien, le savez-vous, ça, c'est quand même assez récent. Donc, en 1974, le Queen Elisabeth, il a été victime d'une pénurie d'eau. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, le problème de l'eau, c'est qu'il y avait comme une genre de bactérie dans l'eau. Donc, l'eau était avariée, puis ils ne voulaient pas la servir aux passagers. Donc, ils ont trouvé une solution. Ils ont décidé d'offrir aux passagers du champagne. Et que j'aurais aimé ça, être sur cet itinéraire-là. Et, on l'a fait même, bien, du fait qu'il y avait de pénurie d'eau, bien, messieurs, se raser au champagne. Écoute, rien de trop beau, hein? Pourquoi pas? Bien, fait une petite peau douce. Probablement. Ça doit faire un genre de petit exfoliant avec les petites bulles. Oui, mon Dieu. Fait que ça, c'est un fait. Écoute, tu prends ce que t'as. Fait que ça a l'air que ça va très bien au niveau des champagnes à bord. C'est vrai. Un autre point, parce que le Queen Mary, c'est gros. Mais là, pour l'avoir visité avec toi, la bibliothèque. Je n'en reviens pas de cette bibliothèque-là. Puis, c'est la plus grande en mer. C'est la plus grande, mais je vais être honnête, ce n'est pas la plus belle. La plus belle? Non, la plus belle est sur le Queen Elizabeth. Bon, OK. Là, il faut s'arranger quelque chose à cette heure. Bien, le Queen Elizabeth, malheureusement, il ne vient pas à Québec. C'est le Queen Mary qui le fait. Oui, ça s'arrange, là. On va vous envoyer. Moi, je vois, et vous, j'ai eu la chance de le visiter l'été dernier à New York. OK. Donc, le Queen Mary 2 avait toujours été mon navire favori dans le monde, mon plus gros coup de cœur, ma relation d'amour. Mais quand j'ai visité le Queen Elizabeth... Parce que là, la bibliothèque, tu trouves qu'elle est plus belle, mais quand tu sais... Elle est faite sur deux étages à bord du Queen Elizabeth, tandis que le Queen Mary 2, elle est faite vraiment sur un seul palier. Le Queen Elizabeth, elle est faite sur deux étages et l'escalier est un escalier en colis maçon. Donc, elle est toute en bois. Sachez également que les bibliothèques de Cunard, donc nos trois bibliothèques sur nos queens, c'est nous qui possédons le plus de livres en mer. Donc, on possède entre 6 000 et 8 000 livres. Sur les trois ou pas? Sur chaque? Sur le Queen Mary 2, on a 8 000 livres. Et sur le Queen Elizabeth et le Queen Victoria, on a 6 000 livres. Bien, tu sais que c'est un petit peu plus, là, mais on va l'arrondir. En tout cas, moi, quand on est allée, il me semble que, tu sais, c'était la place, là, pour dire, oh mon Dieu, j'écris ma vie, je ne sors jamais de cette bibliothèque-là. C'est magnifique. Je crois que c'est une bibliothèque qui a été faite en bois de rose. C'est magnifique, c'est bien éclairé. Ça respecte un peu les bibliothèques qu'on avait à une certaine époque. Donc, on rentre là-dedans, on a une certaine grandeur. Les bibliothèques sont très, 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 très hautes. Le plafond est haut, donc on ne se sent pas comme confiné. Toi, tu as vu celle du Queen Mary, puis elle est bordée de fenêtres, donc il y a une lumière qui rentre à l'intérieur. Puis, je te comprends, moi aussi, je m'asseoirais là, puis genre, j'écrirais mes mémoires. Je suis tout à fait d'accord, il me semble que je me verrais super bien, puis comme je vous ai dit, je suis vintage. Donc, j'apporterais avec moi ma dactylo. Oui, j'ai encore des dactylo. Le premier, premier modèle, je l'ai, puis j'ai un modèle plus récent aussi. Donc, j'apporterais probablement ma dactylo avec moi, puis tatac, 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 tatac. Il me semble que ce serait comme... C'est d'époque, hein? Oui. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, en parlant d'époque, toi, on a fait nos visites, mais il y a des grands, grands noms qui ont circulé. Puis, dans l'époque, attends, je regarde, t'es en 1940, à l'âge d'or, des artistes à bord. Oui, c'est pas mal, je vous dirais, de 40 à 60. On a énormément d'artistes qui sont venus à bord, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus répétés que d'autres. Donc, la liste que je t'ai fournie, c'est justement des gens qu'on a eus à plusieurs reprises. Elisabeth Taylor étant la première qui venait toujours avec son chien. À l'époque, on n'avait pas les mêmes restrictions. Justement, par le fait même, juste pour en revenir par rapport à ça, je ne sais pas si tu te souviens quand on a fait la visite. Justement, quand on arrive sur l'étage pour aller visiter le canal, il y avait des grosses panquettes près des ascenseurs. Tu te souviens-tu qu'il y avait eu un mini cheval à bord? Oui, oui. Et je suis sûre qu'il y a d'autres gros yaps de ce monde qui doivent le permettre. Oui, oui, ça c'est sûr. Parmi les grands noms, à part les amis Taylor, on a eu Frank Sinatra. On a eu un de mes acteurs favoris, Clark Gable. En haut, t'en emportes devant. Il était assez beau. On a eu des actrices comme Debbie Reynolds. On a eu Marlène Dietrich. Charlie Chaplin est venu à plusieurs reprises aussi. Alfred Hitchcock, Walt Disney. Ella Fitzgerald, Duke Ellington. Si j'arrive à De Nojo, on va parler d'un peu de vénètre. On va s'en revenir dans le temps. Donc, on a, par exemple, on a Sting qui est venu à plusieurs reprises, qui a même donné des concerts à bord. On a Kate Winslet qui est venue à bord. On a eu, bon, naturellement, on a Kate Middleton qui est déjà venue à bord aussi. Donc, de nos jours, on a plusieurs artistes. On a, je me trompe toujours avec son prénom. Je sais que son nom de famille, c'est Gossip. Je suis toujours Yann Gossip. Brian? Merci, c'est exactement ça. On s'en souvient, lui. On dirait que l'image vient rapidement. Il y a un look quand même assez parti. Il y a une voix aussi qui est quand même assez particulière. Il est super intéressant en plus comme gars. Lui, il est venu à bord avec sa mère il y a deux ans. Sa mère voulait faire une transatlantique. C'est un cadeau qu'il lui offrait. Puis, il a dit, OK, maman, je vais venir avec toi. Il n'avait jamais, jamais, jamais voyagé à bord de la compagnie Cunard. Puis, il n'aurait jamais pensé faire une transatlantique non plus. Pour lui, cette journée en mer, c'était comme inconcevable. Il s'est rendu compte qu'il avait tellement d'activités à faire. Il en a profité. Il faisait le thé en après-midi avec sa mère. Il allait assister aux conférences, aux concerts. Il a fait les cours de danse avec sa mère. Il a tripé comme un fou. Et depuis ce temps-là, il vient, je vous dirais, peut-être, des fois, ça peut être une ou deux fois, peut-être par année ou aux deux ans. Il vient dans le cadre qu'on appelle nos croisières Insight. Donc, nos croisières Insight, on en a tout au long de l'année sur différents itinéraires. Donc, pendant la semaine, vous pouvez avoir avec vous, par exemple, ce qu'on appelle des conférenciers. Donc, ça peut être des auteurs, ça peut être des écrivains, des grandes personnalités, des designers de mode, etc., qui vont venir passer la semaine à bord de la croisière, qui vont nous donner des conférences, vont prendre des séances photo, etc. Donc, vous avez la chance de les rencontrer d'une façon moins formelle, beaucoup plus intéressante. Lui, il revient régulièrement à bord. On a une magnifique vidéo, justement, avec lui sur YouTube, de témoignages qu'il nous a fait. Ah, regarde, il y en a déjà une fan ici. Si Sting revient, il donne des concerts. On peut être au courant. Je veux y aller. Où c'est moi qui vais être la première à vous le dire, parce que je vais être la première à réserver dessus. C'est certain, Sting, c'est un de mes chanteurs favoris. Vous avez eu la chance à bord de Princess, cette fois-ci. On a ce qu'on appelle nos movies under the star. Donc, on a des gros écrans à l'extérieur où on présente des différents films, donc des différents films de blockbusters. Mais dans la journée, on va présenter des concerts. Et la dernière croisière que j'ai eu la chance de faire, donc en octobre dernier, avec mon conjoint à bord du Sky Princess, ils ont présenté un concert de Sting. On sent la fan ici, là. J'étais debout puis j'applaudissais. Vous voyez le genre. Fait que je vous promets que s'il revient à bord, vous allez le savoir. Ok. Puis, on parle de personnalité. Ça, c'est des chanteurs et compagnie. Mais là, il y a quelqu'un qu'on a reçu la semaine dernière, jeudi dernière, le 30 avril. Mylène Paquette a rencontré le Queen Mary 2. Elle nous a expliqué dans quelles circonstances. Écoute, elle a eu besoin d'aide après un ouragan. Puis, bien, la personne qui a répondu, bien, la personne, le capitaine de la navire qui a répondu dans les environs, bien, ça a été le Queen Mary. Oui, puis il n'était pas question pour une compagnie comme la nôtre de laisser une personne en détresse. C'était inconcevable. Et puis, excusez, j'ai eu super émotif parce que, est-ce que vous avez vu le vidéo? Bien, on a montré des photos, mais il faudrait faire un... Je voudrais que je le mette en commentaire. S'il te plaît, si tu peux mettre le lien URL YouTube en commentaire. Je prends une note. J'ai pleuré comme une Madeleine quand j'ai vu le Queen Mary qui arrive. Puis là, vous l'avez sûrement vu sur les photos. Quand Mylène, elle lève sa pancarte, excusez, c'est vraiment quelque chose de super... Wow! Wow! Puis, je suis fière de ma compagnie d'avoir fait ça. Puis, j'admire beaucoup Mylène Paquette. C'est une femme extraordinaire. Je suis heureuse que tu l'as eue en entrevue. Je suis heureuse pour ceux et celles qui ont eu la chance de l'avoir. Moi, je vais l'avoir en différé parce que je travaille beaucoup de ce temps-ci. Je n'ai pas eu la chance de l'avoir. Mais c'est un honneur pour nous de le faire. Et en ce sens, parce que je suis contente que tu l'abordes, on a décidé en l'honneur de Mylène Paquette et de son navire, le Hermel. Vous savez que le Hermel est basé à Sept-Îles. C'est pas une idée de là. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui, parce qu'on a eu aussi Marie-Ève Duguay de l'Escale Sept-Îles. Puis, en arrière, c'était le Hermel. OK. Il y a tout un lien avec le Queen Mary, Hermel. Donc, en ce sens, depuis cet événement-là, on a décidé de rajouter le port de Sept-Îles sur nos itinéraires Canada-Nouvelle-Angleterre. Fait que moi, je suis super fière, là. Vraiment, là, c'est quelque chose de... Bien, je dois dire merci à Mylène. Parce que Mylène, si tu n'avais pas eu la circonstance qui t'est arrivée que je ne souhaite pas à personne, mais jamais le Queen Mary aurait été à Sept-Îles. Fait que merci. Oui. Puis, c'est une Québécoise, une entrepreneure, quelqu'un de chez nous. En tout cas, c'était vraiment bien. Puis, je trouve que ça représente... On dirait que le fit avec Cunard, Queen Mary, était parfait. Il ne pouvait pas tomber mieux. Parce que, tu sais, tu as dit que le navire était comme... Bien, on a parlé de la bibliothèque. On a parlé de celle de Bâle. Après ça... Moi, je peux m'en venir à quelque chose qui va faire le fil par rapport à ce qu'on dit par rapport à Mylène puis par rapport à le fait que c'était comme... de soi, que ça soit une compagnie comme Cunard qui aille rescapé Mylène. Je ne sais pas si les gens le savent, mais la compagnie Cunard, donc le navire, si je me suis aimée, là, je ne veux pas me tromper, si je me suis aimée, c'est le Carpatia. Oui. Le Carpatia, ça a été le premier navire qui est arrivé au bout de 40 minutes pour récupérer les passagers du Titanic. On allait par là tranquillement. C'est pour ça que je trouve que ça allait de sens. Puis imaginez, il a rescapé 702 passagers. Puis l'irronée du sort, c'est que ce navire-là, il a été coulé par un sous-marin allemand en 1918. Avec... Je ne veux pas des troupes à bord parce que là, je vais continuer dans ce sens. La compagnie Cunard, tous les navires de la compagnie Cunard à travers toutes les grandes guerres, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Crimée, la guerre des Malouines, les îles Falklands, si vous voulez. Moi, je ne faisais pas le lien si ce n'était pas la même affaire. Oh, grave. Donc, nos navires ont tous été réquisitionnés pour participer à l'effort de guerre, que ce soit comme hôpital, que ce soit pour transporter des troupes. Puis je continue encore dans ce sens. À la Deuxième Guerre mondiale, Sir Winston Churchill, il a voyagé trois fois à bord du Queen Mary, le 1 à l'époque, pour pouvoir justement venir négocier. Donc, il est même venu à Québec où ils ont finalement signé l'accord avec Roosevelt puis de notre McKinsey King, si je me souviens bien. C'est ça, McKinsey? Ça, il a fait le transport à bord du Queen Mary pour s'en venir à Québec. Oui, il a fait l'aller-retour. Cette fois-là, il a fait l'aller-retour. Les autres fois, on ne dit pas qu'il a fait l'aller-retour. On dit qu'il s'est rendu de cette façon-là. Et je le sais que, par exemple, je reviens à la Première Guerre mondiale. Je vous ai dit qu'il y avait une compétition dans les navires, que ce soit White Star ou Cunard, à savoir lequel allait le plus vite puis lequel pouvait traverser le plus rapidement. À la Première Guerre mondiale, avant qu'il commence à développer vraiment les bonnes, bonnes, bonnes torpilles. Je parle vraiment du tout début, 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 début. On a pu être tellement rapides que les premiers types de torpilles, pas les U quelque chose, on s'entend, pas les U quelque chose, mais ce qui était avant, ils n'étaient pas capables de nous atteindre. Et ça fâchait vraiment les Allemands. Ils en étaient comme révoltés. Puis on était comme, justement, il y avait un peu comme à l'époque du Far West. Notre tête était mise à pied. Ah, mon Dieu, oui. Quand on disait au début qu'il y en avait vu de tous les couleurs, c'est pas mal ça. Puis là, tu as parlé, on est vraiment dans l'histoire. Tu m'as mis un petit mot, genre comme prohibition? Oui. Tu m'as dit qu'entre 1920 et 1933, Cunard a su profiter de la prohibition. Profiter. Oui. Bon, bien, premièrement, vous savez qu'à l'époque, on était encore un peu canadiens, mais je dirais qu'on était plus british que d'autres choses. Mais on avait quand même encore un certain attachement. Vous savez que le Canada faisait quand même partie du Commonwealth. On fait encore un serment d'allégeance à la Reine d'Angleterre. Donc, l'alcool étant interdit aux États-Unis, vous savez que le Canada a été un grand joueur pour fournir de l'alcool en douce aux États-Unis, que ce soit par des petits tunnels ou peu importe. On fait juste à penser à la compagnie de bière Slimane. Slimane, qui a joué… C'est une campagne en plus. Oui, puis qui a joué un énorme rôle pendant la prohibition. Bien, Cunard a su en profiter également. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il offrait de courts séjours de New York, soit direction, on va dire, de Cuba, ou soit direction de Rio de Janeiro pour pouvoir profiter justement de ces croisants qu'on appelait des booze-crues. Et puis, à l'époque, la seule place où on pouvait stocker l'alcool, c'était dans la clinique médicale parce qu'il y avait uniquement les médecins qui avaient le droit de prescrire l'alcool. L'alcool était prescrit pour contrer le mal de mer. Il y a même un médecin à une époque, puis je vous le dis, là, ça c'est écrit, je pourrais vous le sortir dans mon livre, il y a un médecin à une époque qui recommandait aux gens qui avaient le mal de mer d'aller se coucher dans leur cabine, de dormir le plus possible et au moment de leur réveil de caler un vent de champagne. Écoute, ça se fait encore très bien aujourd'hui. Je connais des gens que c'est même plus que ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on a su en profiter. Puis à l'époque, on avait un navire, le Beringaria, qui lui possédait le plus long bord en mer. OK. Oui, ils ont vraiment participé. Puis encore aujourd'hui à bord, on pense que c'est très strict, c'est très rigide, je comprends que c'est comme un autre, c'est pas un autre monde, mais ça rejoint une autre clientèle. Puis, il y a un club. Moi, j'ai été surpris de savoir qu'il y avait un club à bord. Tu nous as amenés là puis, hey, un peu, c'est gros, c'est ta parole. Tu nous as amené à la belle discothèque, le G32? Oui, c'est... Oui, c'est... Je pense que la discothèque, elle est vraiment belle. Moi, je l'aime, la discothèque. Je la trouve super, le fun. Pourquoi? Parce que... Comment je pourrais dire? Oui, ils vont jouer de la musique un peu des années 90. Ils vont peut-être jouer un peu de musique de nos jours, mais on y va plus. À l'époque, tu sais, comme genre disco, puis... Ou même, tu sais, même avant un peu le disco, tu sais, non, je vous ai appris le disco, genre Motown, ces affaires-là. Tu sais, c'est... Moi, je vous l'ai dit, je suis vintage. Fait que moi, j'adore ça à la discothèque, mais oui, on va y aller selon le groupe d'âge qu'on a à bord. Nos DJs vont s'adapter selon la clientèle à bord pour jouer différentes musiques. Mais c'est vraiment super, le fun. Puis des fois, on va avoir des petits bands qui vont venir aussi faire de la musique à l'intérieur et puis je vous le dis, tu sais, comme la discothèque, elle reste ouverte jusqu'à 4 heures du matin facilement. C'est des fêtes-là sur le Queen Mary. La clientèle est un peu plus âgée aussi à bord de Cunard. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui est le fun de voir qu'il y a encore des gens qui soient à 60 ans qui viennent encore se triper puis ce faire du fun. Surtout sur une transatlantique, on n'a pas d'horaire sur une transatlantique. On est libre de faire ce qu'on veut. C'est comme si on avait notre propre adresse en mer. C'est comme extraordinaire. On se lève le matin, on a notre journal de bord, on regarde si ça nous intéresse. Ça ne nous tente pas, on fait la sieste. C'est libre à nous. Il y a tellement d'espace sur le navire que, tu sais, vous pouvez vous retrouver tout seul si ça vous tente puis être isolé pour votre semaine. Oui, ça, c'est possible. C'est tellement des gens intéressants à bord que je vous conseille plutôt au contraire d'aller dans des endroits où c'est des endroits où les gens se rencontrent puis de sociabiliser parce que vous faites des rencontres extraordinaires. Oui, comme tout navire de croisière, on ne sait jamais qui est le voyageur croisière qui est à côté de nous. Tout à fait. On prône l'expérience, l'échange. Moi, je prône vraiment aller vers l'autre, mettre l'humain, toujours l'humain et toujours au centre de l'expérience. Puis là, je vois le temps qui passe, Émilie. Moi, ça ne me dérange pas, c'est pour vous autres. Moi, j'ai encore du temps. On va faire un petit tour de petites questions. On va nettoyer des questions. Donc, s'il y en a d'autres, c'est le temps de les mettre, on fait un dernier bout. Pour les balles, on voyait que celle-là, est-ce que l'on doit louer les vêtements ou est-ce qu'on peut? Là, c'est à votre choix. Oui, vous pouvez louer des vêtements à bord, effectivement, parce qu'on en loue. Je vous dirais, la plupart du temps, ça va être messieurs qui vont louer des vêtements parce qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'amener le toxédo, le noeud papillon, la belle chemise, les beaux gros souliers. Puis, on le sait souvent que les souliers de chic, de complet sont très, très lourds. Je parle par expérience parce que c'est toujours moi qui finis par les avoir dans ma valise. Le linge pour femmes prend moins de place que le linge pour hommes. Ça fait que je finis toujours par les avoir dans ma valise. C'est pour ça, je peux vous en parler. Puis, moi et mon conjoint, c'est ce qu'on fait. On loue son toxédo à bord. Comme ça, je n'ai pas de soucis à me faire. Il est déjà bien repassé. Il y a trois soirées. L'autre soir, on y retourne, on change de noeud papillon puis c'est eux autres qui font le noeud parce que j'ai essayé de faire le cours du noeud papillon qu'on a à bord. Mais je pense que je suis meilleure avec les noeuds de cravate. On a chacun nos forces puis moi, les noeuds de cravate, ça va très bien mais les noeuds papillons, non. Pour mesdames, oui, on peut louer également mais je vais vous donner mes trucs parce que je suis là pour ça aussi. premier truc. Ces belles grandes robes de Galala, si ça vous tente de jouer le jeu. J'ai bien dit si ça vous tente de jouer le jeu parce que la petite robe noire bien simple avec un bel accès de poids, ça fait un job. Oui. Il y a quelqu'un qui a envie de jouer le jeu. OK? Oui, c'est pour ça que je dis moi. Donc, la première fois que j'ai su que je partais à bord du Queen Mary 2 que je m'en allais faire une Transatlantique, je fais ça me prend des robes de dalle. C'est vrai que j'avais la petite robe noire puis j'aurais pu l'utiliser mais moi, j'avais envie de jouer le jeu. Je ne savais pas quand est-ce que je retournerais à bord de ce genre-là puis je me suis dit je vais le vivre au max. On n'a qu'une seule vie à vivre puis moi, c'est ma philosophie, c'est carpe diem, donc go. Alors, ce que j'ai fait, c'était juste un peu avant l'Halloween. Je suis allée au village des valeurs ou des friperies comme Renaissance et j'ai réussi à me trouver des magnifiques robes de gala pour quoi? 10, 20 dollars. Nice! Puis dans le pire des cas, ce n'est pas grave si je n'y remets pas, je les redonne à des gens qui en ont besoin puis ils vont être bien heureux mais je n'aurais pas dépensé une fortune sur des robes que je n'aurais peut-être jamais l'occasion de reporter. Alors, c'est mon petit truc. Il y a Isabelle, elle a dit moi, j'ai acheté des belles robes que je ne porterais pas sur aucun autre navire mais on avait envie de jouer le jeu du chic. C'est super correct. Exactement ça. C'est une très, très bonne idée. Tu sais, je vous ai parlé de ma robe de balle. Bien, ma robe de balle, justement, je l'ai recyclée. Oui, donnez au suivant. Exact. Entre ça puis rester dans nos gardes-robes, ça n'a aucune valeur, ça peut rendre quelqu'un d'autre heureux. On a souvent des amis puis on ne pense pas penser à nos amis de leur demander. Des fois, il y en a peut-être parmi vos amis qui en ont puis qui sont prêtes à vous les prêter pour une occasion, justement. Puis, là, on a parlé des vêtements. On n'a pas parlé qu'est-ce qu'on pourrait manger parce que dans Queen Mary, il y a plusieurs options de repas qu'on soit chez un ou chez l'autre. Bon, c'est sûr qu'on a toujours la salle à manger principale. Donc, là, dépendamment de quelle catégorie vous êtes en britannia, vous êtes dans la salle à manger britannia. Si vous êtes en Queen's Grill, vous avez votre propre restaurant. Là, on va parler plus d'un restaurant qu'une salle à manger parce que c'est la façon dont il est construit, je vous dirais. Et même chose pour le Princess Grill. On a également des options de repas qu'on dirait restauration à la carte. Par exemple, on a notre steakhouse qu'on appelle le véranda, moyennant et supplément. Mais on a des options aussi sans supplément où les gens, par exemple, en soirée, n'auraient pas nécessairement envie de s'habiller un petit peu plus traditionnel. Ils auraient plus relaxants en jeans. On a tout d'abord le Karin Tialange qui est comme un genre de buffet de tapas. Donc, les gens... C'est ça, c'est qu'on va trouver, tu sais, c'est un peu dans ça que je voulais amener par rapport les autres compagnies, par rapport au, bien, Cunard, Queen Mary, comment qu'ils se positionnent au niveau gastronomique par rapport, tu sais, c'est plus qu'un plus là. Bien, on mange extrêmement bien, mais c'est sûr, ça va être une restauration, je veux dire, au niveau des mecs, il va être un petit peu plus traditionnel, toujours avec une touche moderne, je ne veux pas. Tu sais, par exemple, du bœuf Wellington, il y a des bonnes chances que vous allez en manger, mais il ne sera pas comme le bœuf Wellington qu'on mangeait quand on était petit, avec la grotte super réveille, un pâté de fou qui n'est pas mangeable et qui goûte trop fort. On n'est pas là, là, on va le faire probablement que c'est du foie gras, tu sais, on s'entend, gastronomie très classique avec une touche moderne. On parle pour certains d'une gastronomie haut de gamme, mais encore là, tous les goûts sont dans la nature. Exact. Il y a des gens qui m'ont dit, je n'ai pas trouvé ça bon pour toi, puis pourtant, moi, tu me connais, je suis un ancien traiteur, moi, j'ai trouvé ça excellent. Oui, puis on… C'est difficile à répondre à la question, moi, j'ai trouvé que c'était excellent, même que ce soit au buffet ou peu importe où je mange sur le navire, j'ai tout apprécié. Du hamburger, jusqu'au mille, le plus huppé, c'est-à-dire un beau au mort, par exemple. Donc, ça ne vous connaît pas vraiment des gens. Isabelle a dit, la meilleure bouffe est servie dans la porcelaine. Wow! Ah, ben, justement, tiens, justement, moi, ça fait un détail. Isabelle, parce que je veux dire quelque chose par rapport à ça. OK. J'aime vraiment ça, cette question. Oui, effectivement, en salle à manger principale, on va manger dans de la porcelaine, c'est même des fois de l'argenterie qu'on va offrir aux gens. Bon, dans la section buffet, bien évidemment, on va commencer à la manger. On a un service aux gants blancs. Je vous rappelle qu'on a le White Star Service, donc on a un service aux gants blancs. Donc, je voulais en venir. Attends, tu as un tour. Fais-moi le prendre mon fil, dis-de-moi, dis-de-moi, dis-de-moi. Oui, la porcelaine. Oui, OK. À Halifax, il y a un musée Cunard. Donc, le musée Cunard, il est annexé au musée de l'immigration. Tous les artefacts qu'on retrouve dans le musée Cunard, donc toute la porcelaine, toutes les ustensiles, etc. C'était une dame qui était une cliente régulière à bord chez nous. Je dirais peut-être dans les années, je pense que c'est dans les années 50, 40, 50 à peu près, OK? OK. Une dame qui avait quand même beaucoup d'argent. Par contre, elle avait un défaut. Elle était kleptomane. C'est ça, j'allais dire. Elle volait la vaisselle, coudonc, pour l'avoir sauvée. OK, elle volait la vaisselle. Puis là, à un moment donné, elle revenait à la maison, ses enfants s'en sont rendus compte. Donc, au début, ils ont communiqué avec Cunard puis ils retournaient les affaires parce qu'ils étaient mal à l'aise. Puis là, un moment donné, Cunard a dit, OK, c'est correct, là, tu sais, comme, regardez, ça fait partie de votre mère puis de toute façon, c'est une bonne cliente chez nous, il faut qu'on ne dira rien. OK. Et quand la mère, la dame, est décédée en question, bien, les enfants ont tous remis à la compagnie Cunard qu'on retrouve dans le musée. Wow! Tu sais, bien, écoute, c'est comme une histoire qui nous, qui est bien, qui finit bien, là, c'est un peu ça, là. C'est quand même assez cocasse, là. Écoute, même si tu, écoute, il y a plein de monde qui nous dit, OK, attends, pour toi, Émilie, qu'est-ce qui différencie le Queen Mary 2 des autres navires de luxe? L'environnement à bord, le décor. Oui, le décor, il y a quelque chose. Puis, je vous dirais, le White Star Service. Le Service, oui. On n'est pas meilleur qu'une autre compagnie, mais on ne peut pas se comparer à une autre compagnie de luxe parce qu'on est les seuls à offrir un produit comme ça. Donc, la croisière telle qu'elle était dans la fameuse « Golden Era » des croisières, quand je vous ai parlé dans le temps de Cary Grant, d'Elisabeth Changer, etc. Donc, on conserve un côté très, très art déco à l'intérieur du navire, mais toujours, on n'a pas le choix d'être moderne parce que les passagers, tu sais, comme ils changent de ne veut pas puis on acquérit de nouveaux passagers de plus en plus. Ces gens-là sont d'autres générations, donc on doit y aller en ce sens. Puis le marché évolue aussi. Oui, tout à fait. C'est pour ça, je suis adoré. C'est pour moi de comparer parce qu'il n'y a pas vraiment de comparable. Quelqu'un qui va faire une croisière qu'une heure ne pourra pas comparer avec une croisière, par exemple, avec Oceania ou avec Regent Seven Seas ou avec Silver Sea ou même avec Crystal, c'est parce que, comme je vous dis, l'environnement à bord, le concept de la croisière avec une heure est complètement différent. Mais il y a des choses que vous allez retrouver qui sont similaires, tu sais, au niveau de la gastronomie, au niveau de la qualité des spectacles, au niveau, justement, de la qualité des spectacles, autant là, entertainment, c'est le Broadway ou plus musical, etc., ou même au niveau des conférenciers qui viennent à bord. Oui, parce que, justement, tu arrives à une question de Cécile qui demande les activités qu'en penses-tu. Écoute, comme plein d'autres croisières, j'imagine qu'on ne s'ennuie pas, c'est sûr, on manque de temps. Les activités vont être différentes. On va aller sur un côté un peu plus, comment je pourrais dire, apprentissage, merci. On a un planétarium à bord. Oui, on ne l'a pas dit, ça. Une salle de cinéma se change en planétarium. Exact. On donne des cours d'escrime, par exemple, sur le Queen Victoria et le Queen Elizabeth. C'est fou, là. Sur le Queen Mary, en fait, sur les trois queens, les gens qui désirent avoir leur diplôme d'oenologue, c'est possible de le faire. Oh, ça, c'est intéressant, ça. On offre, par exemple, ça peut être des cours de cuisine, on a des dégustations de gin fizz, on a plus de 60 sortes de gin fizz à bord, on a des dégustations de whisky. C'est comme moi, on a des dégustations de champagne. Un super beau bar de champagne, on aime ça, les bulles, nous. C'est toujours intéressant. Naturellement, c'est sûr qu'il y a différentes conférences aussi auxquelles on peut assister. Moi, je me souviens d'avoir assister à deux spectacles que j'avais vraiment aimés beaucoup, mais c'était dans la journée. On avait un guitariste classique, mais qui jouait de la guitare espagnole. Donc, un peu pensé à Jessie Cook. Oui, un peu Gypsy. C'est ça, un peu Gypsy, Aldo de Gnolas, par exemple. Écoutez, c'était écœurant. Puis l'autre fois, j'ai vu une dame qui chantait de l'opéra. Puis c'était super le fun parce qu'elle faisait comme justement tous les classiques de Broadway. C'était comme super le fun. Moi, j'avais vraiment aimé ça. Ça a été bien. quand on est allé ensemble le visiter à Québec. On nous a amenés quand c'était le temps de l'Orduté. Oui. On avait un beau coituleur à cordes, violoncelle et les autres. Vite, demain, je m'en souviens plus. On avait un violoncelle, deux violons, puis... Il y en a un autre. Oui, il y en a un autre. C'est pas un genre de contrebasse, mais c'est pas la contrebasse. Oui, c'est comme moins gros. C'est entre les deux. Il y avait un violoncelle et c'était... C'était toute qu'une cérémonie. Ça faisait partie. Les gens, ils attendaient à la porte pour venir prendre l'heure du thé avec les petits sandwichs. Puis, tu sais, les gens étaient habillés casual, correct. C'était pas le veston cravable. On était dans l'après-midi. Ça, c'est l'activité qui attire tous les jours parce que là, tout le monde, tous les serveurs, le personnel, sont en ligne. Une zone aide-honneur pour accueillir les gens donc c'est vraiment très traditionnel, c'est très cérémonial, je dirais. c'est du pot de col. J'en manque pas une. Je suis là à tous les jours, à quatre heures et oui, j'aime bien avoir mon petit verre de champagne. Moi, je suis moins sucrée donc les seules bouchées sucrées que je prends, c'est les scones. J'adore les scones. Les autres petites pâtisseries, je les laisse aux autres mais les petites sandwichs pas de croûte, par exemple, ça, j'ai mangé. Émilie, ça fait une heure. C'est comme mon record. On se finit sur deux choses. Un commentaire et un truc que tu m'avais envoyé que je trouve ça super intéressant. Tu dis que le Queen Mary possède le plus fort sifflet. Sifflet en mer. Ça veut dire à cinq. C'est ça? La sirène, qu'ils disent la sirène. Ça peut être entendu jusqu'à 16 kilomètres. C'est fort ça. C'est très, très fort. Puis, j'avais dit que j'allais aller dans un autre parce que ça va passer vite. En gros, bravo à votre invitée full intéressante. J'aurais aimé entendre parler de Princess. Alors, on a une demande spéciale, Émilie. On n'aura pas le choix de remettre ça. je te dis un gros merci. Merci à toi. Merci à tout le monde qui a posé des questions. C'était vraiment le fun. Il y a plein de choses encore qu'on n'a pas passées. Je te donne la permission si tu veux de publier mes anecdotes. Comme ça, les gens qui sont là, ça me fait plaisir si tu veux les publier pour eux. Comme ça, ils pourront relire d'autres petites histoires. Là, présentement, celui-ci est disponible. Excusez-le. C'est compliqué. Par exemple, pas encore sur Amazon, mais je le sais qu'on est en train de travailler un livre peut-être pour nos 180e ou peut-être qu'on va attendre en 2022 lorsqu'on va lancer notre prochain navire, mais je sais qu'il y en a un prochain qui devrait être sorti. C'est génial parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent d'autres festivités. Tu as un quatrième, on disait quand tu avais le quatrième navire. Merci de ton temps parce que ça passe super vite en agréable compagnie, comme on dit. Puis, c'est toujours plein d'années d'anecdotes. C'est ça qui est le fun de savoir les petites affaires. Puis, je suis sûre qu'en refouillant encore, on retrouverait encore plein, plein d'affaires. Fait que, sur ça, je te souhaite une belle journée, Émilie. Aussi, une belle fin de semaine en espérant que le froid ne nous atteigne pas. Ça va bien aller. Merci. bienvenue. Merci, bye. Merci, bye. Voilà, écoute, tout qu'un beau direct en attendant le navire. J'étais contente de vous retrouver. L'énergie était là avec la belle Émilie qui nous a partagé. Elle avait fait vraiment une superbe, belle recherche. J'espère que vous avez aimé ça. Je vois les commentaires, comment ça dit que c'est intéressant. J'essaie toujours de le développer à l'angle, bien, à l'angle Miss Croisière qui est un angle, bien, je dis toujours, je le présente, l'univers des croisières comme jamais vous l'avez vu. C'est mon monde, c'est comme ça que je veux vous parler puis vous en informer. Fait que merci, merci beaucoup d'être là. On continue le concours du plus grand croisiériste pour les conseillers en voyage. Il y a toujours, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire à la formation croisiérologie, naviguer dans le monde des croisiéristes pour en apprendre qui va sur quel navire, par exemple. Alors ça, la semaine prochaine, on ferme les inscriptions. Alors, cliquez là-dessus, inscrivez-vous. Et, bien, merci vos commentaires, merci d'être là. La semaine prochaine, vendredi prochain, je vais prendre encore mon mal en patience. on s'en va en France, on s'en va parler des destinations. Je vais partir une série de destinations croisières. On s'en va au Havre avec Valérie Conant qui est directrice de l'Office de tourisme là-bas. Puis, le Havre, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Il y a des gros navires qui passent par là, autant de gros que des petits. Alors, elle va venir nous parler. Le mois de mai est complètement rempli. Après ça, j'ai l'autre vendredi après, j'ai le retour de Francine, Francine partie 2 qui a travaillé à bord des navires de croisière. Alors, à votre demande, ça a été fort populaire, Francine, elle va revenir. Là, on va aller encore dans le plus croquant des histoires croustillantes de la vie à bord. on va bien s'en occuper de notre Francine. Puis, j'ai plein d'autres invités qui, écoute, je suis quasiment jusqu'à la fin, à la fin de juin. Je vais vous garder encore une petite surprise. Je vous dis, bien, je regarde ici le temps fil, 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 fil. OK, je vais vous en dire un dernier. Après Francine, le dernier vendredi de mai, je vais recevoir Ariane Arpin-Delorme qui est chroniqueuse voyage, auteur voyage, elle est fondatrice d'une agence de voyage aussi. Bref, elle va venir nous parler de voyager en solo et elle a fait des croisières en Antarctique. Alors, elle va venir nous en parler. Bref, sur ce, vous voyez, on est encore là, toujours sur le site de Miss Croisière. Je dépose les vidéos là. Vous allez avoir misscroisière.com, toutes les informations. Je mets toujours un petit billet. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent, un excellent week-end, une belle semaine. J'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce que j'aime trop ça. Vous parlez. Merci. Bye!